Selon un communiqué du ministère des Finances, le gouvernement de la République démocratique du Congo a alloué 223,1 millions de dollars à la relance de plusieurs projets d'infrastructures. Ce financement vise notamment la modernisation des routes, l'électrification des zones rurales, la construction de nouvelles routes agricoles et le développement de projets structurants, tels que le barrage de Grand Katende, destiné à renforcer la capacité énergétique du pays. La République démocratique du Congo a engagé une politique de relance économique qui met en place les infrastructures au cœur de ses priorités. En juillet dernier, le gouvernement a annoncé un plan d'investissement de 1,5 milliard de dollars pour l'année 2024, avec l'ambition de financer plus de 50% des dépenses en infrastructures d'ici 2030, particulièrement dans le secteur de l'éducation et de la santé. Le programme inclut également le programme de développement local des 145 territoires, une initiative visant à réduire la pauvreté et les inégalités dans les zones rurales par la modernisation des infrastructures de base. Le gouvernement a déjà débloqué 59,72 millions de dollars le 18 octobre dernier pour permettre aux agences d'exécution de finaliser la première phase de certains projets en cours. Cependant, plusieurs infrastructures promises n'auraient toujours pas vu le jour, notamment les stations mobiles de traitement d'eau qui devraient être construites dans mille localités à travers le pays. La mauvaise gestion des fonds et le manque de surveillance citoyenne ont conduit à la mise en œuvre de projets de qualité inférieure ou qui n'apportent pas de bénéfices attendus aux communautés concernées. Cette mauvaise gestion compromet l'efficacité des dépenses publiques, érode la confiance dans les institutions congolaises et freine le développement socio-économique du pays. Afin de garantir la réussite de ces projets, le gouvernement a adopté une stratégie de financement diversifiée, alliant fonds publics, partenariats privés et appuis multilatéraux. Cette approche vise à assurer non seulement la viabilité financière des projets, mais également leur transparence et leur durabilité.